Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez le théâtre dans le sang et pas seulement parce que vous descendez de générations d'artistes dont la plus illustre représentante demeure votre mère. Vous avez su petit à petit vous faire un prénom mais aussi un nom. Bonjour Sarah Biazini. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche de l'artistique théâtre à Paris avec la mégère apprivoisée. On va en parler tout à l'heure parce que c'est un rôle important, un premier rôle. mais on va revenir sur votre parcours qui est atypique à travers des dates clés car c'est le principe de l'émission. Très bien. Et la première c'est le 3 octobre 1998. Alors ça ne vous dit rien. C'est votre première apparition à la télévision discrète dans un documentaire qui s'appelle Romy Passion où bien sûr on entend une voix qui est restée dans nos oreilles. Je ne suis pas allée dans une acte school. Peut-être malheureusement, peut-être heureusement, je ne le sais pas. Votre mère Romy Steller, c'est un documentaire où vous évoquez l'image positive, généreuse et gaie de votre mère. Vous vous en souvenez de ce documentaire ? Oui, oui, je m'en souviens un petit peu. Pas parfaitement mais je m'en souviens. Il avait été réalisé par Bob Dekou qui avait ruiné Annie Girardot au Casino de Paris en montant une revue, revue et corrigée, qui avait été un four total. Mais c'était un film très émouvant et vous expliquez qu'il ne fallait pas confondre l'actrice avec la femme et qu'on avait fabriqué un personnage qui n'était pas le sien et ça vous mettait en colère. Si vous voulez, c'est toujours compliqué pour moi. Moi, je ne peux pas l'envisager ou ne la voir que comme l'actrice. C'est d'abord ma mère et moi, l'image de l'actrice, elle ne m'importe peu. C'est d'abord ma mère et il n'y a que ma mère qui m'intéresse, j'ai envie de vous dire. Oui, et en plus, moi j'ai un souvenir très particulier, c'est-à-dire que c'était au Fouquet's après les Césars. Elle venait en 79 de recevoir un César pour une histoire simple, je crois. Et je l'ai interviewée après dans un coin et elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes et j'ai eu remis César dans mes bras pendant quelques minutes. Quelle chance ! C'est un souvenir très émouvant. Alors, effectivement, vous avez connu très peu votre mère, vos grands-parents, vous en ont parlé beaucoup, sereinement, et vous avez vu tous ces films Les Sissis, mais pas La Passante du Sans Souci, ou Le Moins Possible. Si vous voulez, c'est un film, oui, j'ai vu des morceaux de ce film, mais ce n'est pas le film que je préfère. On est d'accord. Alors, vous êtes née à Gassin, Gassin où beaucoup de films ont été tournés. Le premier, c'est « Et Dieu créa la femme », je ne sais pas si vous le savez. Et vous avez grandi à Saint-Germain, on l'est. Oui. Et vous descendez d'une famille d'artistes, parce qu'il y a votre mère, mais il y a eu d'autres personnes qui ont fait du théâtre et même du cinéma avant elle. Oui, les parents de ma mère, tous les deux, mes grands-parents maternels étaient comédiens. La mère de mon grand-père maternel était aussi comédienne, elle a son portrait à l'équivalent de la comédie française à Vienne. Oui, le Book Theater. Voilà. C'est un théâtre tellement connu que Stéphane Zweig a dit « Le théâtre impérial Book Theater est pour le Viennois plus qu'une simple scène. Le premier regard qu'il jette sur son journal du matin, ce n'est pas le Parlement, c'est les programmes du théâtre. » Oui, c'est un très beau bâtiment, magnifique, où j'ai été. Oui, 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 oui. Donc, c'est vrai que c'est une famille d'acteurs. Étonnez-vous après que vous soyez devenu actrice ou comédienne ? Oui, oui. En même temps, c'est un métier, c'est un beau métier. Oui, alors il y a aussi une chose qu'il faut rétablir, parce que ça va profondre. C'est grandement énervé, et je pense que vous aussi, c'est tout ce qu'on raconte sur votre grand-mère en ce moment, que l'aurait été avec Hitler, que l'aurait connu Hitler à Béchel-Gaden, il y en a assez de tout ça, non ? Bon, après, il faut toujours... ça fait des histoires à raconter, donc il faut toujours raconter des histoires, mais c'est vrai qu'après, il faut laisser parler aussi. Elle est restée en Allemagne, Marlène est partie, mais arrêtons d'accuser ceux qui ne sont plus là. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, au départ, votre intention, c'est surtout de ne pas être comédienne ? Ben oui, je pense que justement, voilà, j'ai dû lutter pour... j'ai dû aller contre pendant longtemps, alors que secrètement, je pense que j'en avais très envie. En même temps, c'est un métier tout à fait enviable et joyeux, parce que voilà, on joue toute la journée, c'est quand même... tout le monde, peut-être, a envie de faire ça à un moment donné, c'est sympathique de jouer. Oui, alors, au départ, vous êtes dans un univers très différent, Sarah Biasini, vous faites des études d'histoire de l'art et vous devenez restauratrice d'objets. Non, 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 j'avais envie de devenir restauratrice, mais je ne suis pas... Je n'ai pas gagné ma vie avec ça du tout. J'ai fait des stages, j'ai essayé d'apprendre un peu ce métier-là, et puis après, je me suis résolue à écouter mon cœur et à prendre des cours de théâtre. Mais c'est vrai que j'avais envie de... je trouvais que le métier de restaurateur était un très beau métier, de pouvoir conserver, préserver les œuvres d'art, les restaurer, et qu'elle dure dans le temps, je trouve que c'est un très beau métier. Comme j'adore les musées, voilà. Et il y a un voyage, justement, à Florence qui vous a marqué ? Ben oui, c'est là où... c'était pendant mes études d'histoire de l'art, et c'est là où j'ai commencé à apprendre un petit peu, comme ça, à m'initier à la restauration de tableaux, et puis j'ai appris l'italien là-bas, et puis bon, on passait quelques mois à Florence, il y a plus... il y a pire, comme... Oui, non, il y a pire. Et puis tout a changé, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 6 septembre 2004. A tout de suite sur Sud Radio avec Sarah Biazini. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Sarah Biazini. On parlera tout à l'heure de la mégère apprivoisée que vous jouez à l'artistique théâtre. On revient à une date qui est importante pour vous, c'est le 6 septembre 2004. À la télévision, on diffuse Julie Chevalier de Bopin. Et ça, c'est un beau souvenir, parce que c'est un téléfilm en deux parties de Charlotte Bronston, qui est votre premier grand rôle à la télé. Vous êtes une femme en quête de ses origines, qui veut devenir cantatrice. Oui, 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 c'était mon tout premier rôle à la télévision, et c'est vrai que c'est un très très beau souvenir, parce que je me rappelle avoir passé, on a quand même passé deux mois, puisque comme vous dites, c'était deux épisodes, on a passé presque trois semaines, un mois au Portugal, et puis en France, avec... c'était une équipe de tournage merveilleuse, quoi. Vraiment, voilà, quand vous passez deux mois avec des gens, voilà, on était tous ensemble, matin, midi et soir, et c'était vraiment... ça reste un souvenir merveilleux, oui, parce que c'est... c'est la première fois, et puis je me rappelle, il y avait un... l'ingénieur du son avait travaillé avec ma mère sur je ne sais plus quel film, et bon, et il m'en a parlé à la fin, à la toute fin, très pudiquement. Enfin, tout le monde était gentil, bienveillant, et en même temps désireux de bien faire, enfin, puis voilà, c'est magnifique une équipe de tournage, quand on est tous là à travailler pour... dans le même sens et pour faire... pour faire un film, c'est très beau à voir. Oui, et en même temps, c'est le genre de fresques qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, parce que les fresques en costume, ça coûte très cher, et à l'époque, ça se faisait encore parce que les buts chaumont existaient, et il y avait des tas de costumes que les producteurs prenaient, louaient, pour des sommes ridicules, et ça permettait de faire les rois maudits ou des choses comme Le Chevalier de Boupin. Alors, comment étiez-vous arrivée sur ce film, Sarah Biazzini ? Oh ben, très... j'avais... donc, je venais vraiment d'arriver, de débarquer, enfin, de dire que je voulais être actrice, et j'avais un agent, et il m'a présentée à la directrice de casting, Françoise Mény-Drey, qui s'occupait de ce téléfilm, et voilà, j'ai passé des essais, et quand même, parce qu'il fallait quand même qu'on vérifie que je puisse dire mon texte, et tout, et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, tout a commencé, je crois, lorsqu'un jour, votre père, Daniel Biazzini, vous a dit « si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi ? » C'est vrai, c'est vrai, parce que j'étais un peu en questionnement, justement, je finissais mes études d'histoire de l'art, je savais pas si j'allais poursuivre, si j'allais tenter une thèse, ce qui était quand même loin de mes capacités, ou de mon courage, ou si j'allais changer de voix, et je pense que j'osais pas, justement, dire tout haut ce que je désirais faire en secret, et lui m'a dit « bon, ben je sais pas, si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? » Et puis ça m'est sorti, ça m'est venu d'un coup, j'ai dit « ben, je voudrais prendre des cours de théâtre ». Et voilà. Et une fois que c'était dit, bon, j'avais un peu de mal à revenir en arrière. Oui, alors, vous avez choisi d'aller aux Etats-Unis et pas en France, au Lee Strasberg Théâtre, pourquoi ? Parce que je pense que je voulais être tranquille pour apprendre, et pour être mauvaise, pour me tromper, pour apprendre, pour apprendre, et je voulais pas, je voulais sans doute qu'on me renvoie le moins possible à ma mère. Bien sûr. Et vous êtes tombée dans quand même la plus réputée des écoles américaines. Oui, c'est pas mal. Non, non, mais c'est pas mal, après, c'est pas mal. Et j'y ai appris beaucoup de choses, j'y ai appris vraiment beaucoup de choses. Et cette école qui est mythique a été fondée par Elia Kazan, et Lee Strasberg a pris la direction à partir de 1951, et que ce soit Tennessee Williams, Arthur Miller, ils ont beaucoup travaillé avec cette école. Oui, alors, vous confondez avec l'acteur studio. Oui, mais il y a les deux. Oui, oui, il y a les deux, il y a l'acteur studio, et moi j'étais donc à l'Institut Lee Strasberg, que Strasberg a créé après l'acteur studio. Voilà, c'est la suite. Mais qui est très bien, qui est très bien, et qui prodigue le même enseignement qu'à l'acteur studio, toute cette méthode que Strasberg a créée en partant des théories de Pavlov, il est parti des Russes, beaucoup, et c'est un enseignement tout à fait utile, je trouve. Mais en même temps, passer quelques années loin de son pays, je crois que votre oncle habite là-bas, c'était plus facile. On est un peu dépaysé, non ? Oui, non mais alors, bon, c'était rigolo parce que les cours étaient en anglais, donc voilà, je prenais des cours en anglais, je faisais les scènes en anglais, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon ben j'ai quand même... c'était trop compliqué de tenter de travailler là-bas, tout de suite, et puis je voulais jouer en français, je voulais voir ce que ça faisait de jouer en français, donc je suis rentrée. Alors, ça n'a pas été facile au départ, l'un de vos premiers tournages est un court-métrage qui est un peu oublié, Printemps de Vie, je crois, qui est un des premiers courts-métrages d'Igor Trifunovic, ça c'est un des premiers rôles aussi que vous avez joué en France, Sarah Biazine. Oui, les courts-métrages, en même temps, ils ont une vie particulière, alors oui, c'est vrai qu'ils peuvent faire des festivals, etc., mais c'est souvent des tremplins pour des réalisateurs, pour en faire un deuxième, un troisième, puis un long-métrage. Bon, les courts-métrages, voilà, ça sert pour le réalisateur et pour les acteurs à apprendre, oui. Et vous, vous avez appris petit à petit votre métier, ce qui n'était pas facile, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup couru les castings avant de réussir vraiment à devenir ce que vous vouliez être. Oui, enfin, en même temps, on m'a proposé assez vite ce téléfilm dont vous parliez, Julie Chevalier de Maupin, et c'était un petit peu, c'était peut-être un peu précipité, parce que je n'avais jamais rien fait, et tout d'un coup, on me bombardait dans un premier rôle, alors après, j'étais très contente, et j'ai essayé de le faire de mon mieux, et ça reste un merveilleux souvenir, mais voilà, non, non, il faut dire ce qu'il y a, je n'ai pas non plus galéré plus que ça, et j'ai commencé peut-être à l'envers, d'ailleurs. Oui, en tout cas, vous avez fait quelque chose, il y a un film qui est de Francis Sutter, Un homme et son chien, où vous jouez une jeune femme de la SPA, ça c'est un petit rôle aussi qui vous a marqué ou non ? Oui, c'était sympathique, c'était un bon souvenir, oui, oui, enfin marqué, oui, c'était un... C'est quand même le dernier film de Jean-Paul Belmondo. C'est vrai. Et vous savez qu'il a tourné avec votre mère, un de ses premiers films, ça s'appelait Mademoiselle Ange, un film... Ah, mais vous voyez, j'avais oublié qu'il était dedans. Eh oui, il est un mécanicien, et Romy est un ange déguisé en l'hôtesse de l'air. Ah oui, j'avais complètement oublié. Eh bien, c'est le seul film où ils soient tous les deux à l'affiche. C'est rigolo. Alors, il y a eu aussi, il y a eu un téléfilm aussi, Le Général du Roi Nina Companaise, et où on a dit que vous aviez le sourire et le charme familial. Ah, j'adorais Nina Companaise. Voilà, j'ai adoré cette femme, et j'aimais beaucoup, j'ai adoré tous les téléfilms qu'elle a fait, Des Dames de la Côte, Jusqu'à l'Allée du Roi, enfin je trouvais que c'était une femme vraiment qui avait le sens du cinéma et de l'histoire, et voilà, c'était un très bon souvenir aussi. Colline Serrault, si vous engagez. Oui. C'est ainsi, c'est un beau souvenir. Oui, oui, c'était rigolo, je jouais à une femme qui avait un cancer, alors on m'avait mis un masque sur les cheveux, et puis alors elle voulait que je me rase les sourcils, et j'ai un peu refusé, alors on m'avait teint les sourcils pour faire croire que je n'en avais plus à cause du traitement, que mon personnage devait subir, et voilà, c'était rigolo aussi, avec Isabelle Nanty. Exactement. Et puis il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup conté, un réalisateur qui a beaucoup conté dans votre vie, dont on écoute la voix. Et c'est mieux d'attribuer à un personnage féminin les qualités, les manques et les qualités d'un homme. Pascal Thomas. Ça, vous avez fait deux films avec lui, adaptés d'un catacristi. Oui, 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 ça reste aussi des très bons souvenirs. Mais c'est l'un des premiers à vous avoir fait vraiment confiance, je trouve, dans les rôles forts. Oui, après c'était un petit rôle aussi, Jacques, c'était pas, voilà. Mais oui, oui, non, non, j'aime beaucoup Pascal Thomas, j'aime beaucoup ses films, et je ne lui dis pas assez, c'est de ma faute. Non, alors, ce premier film, c'était Mon petit doigt m'a dit, tiré d'un roman d'un catacristi, et je ne sais pas si vous savez comment il a réussi à avoir les droits d'un catacristi, Pascal Thomas. Ah oui, il me l'avait dit, j'ai oublié. Il dîne un soir avec Rosalane, la fille d'un catacristi, et puis ils boivent bien, ils mangent bien, et c'est tellement contente après la soirée qu'il lui a donné pour une bouchée de pain les droits du roman et de quelques nouvelles, au désespoir des agents qui étaient là, qui ne pouvaient rien faire. Ah, il est malin, Pascal. Et des rôles policiers, ça vous intéressait ? Des films policiers ? Parce que c'est pas totalement votre univers au départ, Sarah Biasini ? Non, mais je n'ai pas un univers particulier non plus. Il faut jouer tous les univers aujourd'hui, quand on est actrice ? Je ne sais pas, il faut aller vers les choses qui nous plaisent. Et ce qui vous plaît, en fait, c'est quoi ? C'est jouer ou c'est le classique, c'est le théâtre, c'est le cinéma ? C'est autre chose ? Là, vraiment, de fait, depuis plusieurs années, j'ai plus l'habitude du théâtre, et je m'y plais beaucoup et je trouve que la tension est unique sur un plateau de théâtre. Donc, voilà. On va reparler justement du théâtre dans quelques instants, à travers une date très récente, le 14 janvier 2020. A tout de suite sur Sud Radio, avec Sarah Biasini. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sarah Biasini. Date récente, 14 janvier 2020, cette semaine. Première à Paris, à l'artistique théâtre, de La Mégère apprivoisée, de Shakespeare, revue et corrigée. Et ça, c'est une nouvelle aventure dont vous êtes la tête d'affiche, féminine. Oui, oui, c'est une idée de Frédéric Lazarini, la metteuse en scène, qui a voulu adapter et moderniser quelque peu cette mégère, la placer dans l'Italie des années 50. C'est curieux, ça. Oui, mais elle avait envie de faire un parallèle entre le cinéma italien de ces années 50 et la pièce de Shakespeare, parce qu'elle trouvait que les films italiens qu'on connaît tous ont un côté très théâtral, avec tous ces personnages de femmes très forts en gueule. On a pu voir Sophia Loren, notamment. Et donc, elle voulait faire ce parallèle-là, donc elle voulait faire de la vidéo. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Donc, on a des images filmées, et puis du jeu sur scène. Alors, c'est une pièce dont vous avez le premier rôle, elle s'appelle Katharina. C'est à la fois une femme de style et insoumise qui ne s'en laisse pas compter. C'est une femme moderne, finalement. Ah oui, oui, c'est une femme très 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 moderne, qui est très enragée, qui est très en colère, qui veut faire absolument ce qu'elle veut, qui veut batailler un peu, qui veut se bagarrer, qui ne veut pas se soumettre, c'est vrai. Et en même temps, elle va tomber amoureuse. Ça reste une histoire d'amour. Oui, et je sais que vous aimez l'histoire d'amour, au théâtre en tout cas. Et c'est vrai qu'adapter un rôle très ancien et en faire une femme moderne, c'est un pari au départ. Oui, oui, oui. Alors, c'est un pari. Mais, encore une fois, la metteuse en scène a voulu rajouter, elle a voulu prendre un petit contre-pied à la fin, parce qu'il y a une petite surprise à la fin, on rajoute un texte, pour faire un pont entre hier et aujourd'hui. Enfin, montrer, peut-être aussi montrer, que finalement, cette pièce est là aussi pour nous dire ce qu'il ne faut pas faire, comment il ne faudrait pas se comporter, les nouveaux rapports hommes-femmes à adopter. Donc, c'est bien parce que ça fait débat, comme on dit, un petit peu. Oui, et effectivement, c'est le moment où jamais d'en parler. Oui, oui, oui. Donc, c'est très actuel. Et on est cinq sur scène pour raconter cette histoire. Alors, il y a mon amoureux qui s'appelle Petruccio, qui est joué par Cédric Collat. Il y a Maxime Lombard, Guillaume Vert. Maxime Lombard que j'ai connu chez Savary. Il a beaucoup travaillé sur Savary. Oui, oui, qui est formidable, qui joue Mon Père. Il y a Pierre Enaudi. Voilà, on est cinq. D'autres comédiens filmés aussi. Et on s'amuse beaucoup. Voilà. Et en même temps, c'est un pari, parce que jouer Shakespeare aujourd'hui, ce n'est pas évident. Le moderniser, ça peut choquer quelques personnes. Alors après, le texte est complètement le même, même s'il y a une adaptation. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui ont été un petit peu supprimés. Mais sinon, on est resté totalement fidèles au texte. Mais en tout cas, ça résonne aujourd'hui. Donc c'est utile. Comment êtes-vous arrivée dans cette aventure, Sarah Biazini ? Par Cédric Collat, un des comédiens avec qui j'avais déjà joué dans Le fil à la pâte de Fedot, mis en scène par Christophe Lidon, il y a quelques années. Et il a l'habitude, il travaille beaucoup avec Frédéric Lazareni. Et il cherchait donc leur mégère. Il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu as envie de faire ça ? Et j'ai dit oui, allons-y. Surtout que vous avez déjà joué Shakespeare, je crois, à La Tempête. Oui, j'ai joué La Tempête. C'est un autre beau souvenir, ça. Oui, c'est un très bon souvenir. Et voilà. Alors, il y a des tas de polémiques autour de Shakespeare. On dit qu'il n'aurait pas écrit ses pièces, que l'auteur serait une poétesse italienne. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des écoles qui se bagarrent là-dessus. Enfin, une école qui pose le doute et une autre qui ne veut absolument pas qu'on remette en question l'identité de l'auteur. Et voilà, c'est rigolo. Oui, et en même temps, c'est la méthode hollywoodienne avant la lettre. Shakespeare avait des collaborateurs, comme tous les dramaturges britanniques de l'époque. Et on sait qu'il a travaillé avec un certain Thomas Middleton sur Timon d'Athènes et sur Macbeth, et avec un certain John Fletcher sur Henry VIII. Donc, il ne l'a jamais caché non plus. Oui, et puis il y a eu beaucoup de polémiques aussi autour de Marlowe, au Kid Marlowe. Oui. De toute façon, ils ne sont plus là pour le raconter non plus. On n'en saura pas plus. J'en reviens au cinéma des années 50, parce que est-ce que c'est un cinéma que vous connaissiez, Sarah Piazzini ? Un petit peu, oui, 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 quand même. Enfin, je ne suis pas non plus une experte, mais oui, oui, je... Moi, j'aimais beaucoup... Bah, j'adore Mastroianni, Gassman, j'adorais le fanfaron. D'ailleurs, on s'en est pas mal inspirés pour notre mégère, pour les personnages masculins. Et puis, voilà, oui, bien sûr, enfin, tous les films de Fellini. Mais le fanfaron, c'est de Dino Rizzi, et je ne sais pas si vous le savez, mais au départ, il devait être médecin. Dans un magasin d'antiquité, il rencontre un ami qui lui parle cinéma. Il est allé prendre des cours, il a fait 50 films, il a oublié les études de médecine. Et c'est lui qui a trouvé l'épitaphe de Gassman, qui est aujourd'hui gravé sur sa tombe, au cinéma comme dans la vie, il ne s'est jamais fait piquer son créneau. Et les comédies italiennes de cette époque, vous les avez vues au cinéma ? Oui, au cinéma, je les ai vues en DVD, comme on dit. Mais oui, oui, bien sûr, oui. Et c'est un univers aussi qui vous touche ? Oui, je trouve que... Moi, j'ai toujours un faible pour l'Italie en général, pour la langue italienne, pour la culture italienne dans son ensemble. Donc j'adore ce que ces films racontent et l'ambiance qu'il y a, la lumière, les villes, et puis cette manière de s'exprimer très vivante, quoi, l'italienne, où ça tchatche, ça gueule, ça crie, ça vocifère, voilà. Alors que vous, vous n'êtes pas du genre à gueuler, à vociférer ? Si, si, totalement. Puis moi, j'ai des origines italiennes, je les revendique aussi. Et si, si, je me mets très en colère. Ça vous arrive ? Si, si, ça m'arrive un peu trop, ça m'arrive un peu trop, c'est vrai. C'est comme ça qu'on se fait respecter ? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon. Il faut que je me dompte aussi, peut-être. Il faut que je me calme un peu. L'âge d'or du cinéma italien, ça a commencé avec la Dolce Vita au festival de Cannes qui a fait scandale. Et c'est d'ailleurs là que sont nés les paparazzi. Et puis, il y a eu, dans l'âge d'or du cinéma italien, un film culte, c'est celui-ci. Ah ouais, et puis cette musique. Cinéma paradiso. Philippe. Philippe Noiré. Magnifique film. C'est le genre du film qui vous touche, Sarah Biazini ? Ah oui, moi j'ai pleuré. Bien sûr, c'est un film magnifique. Qui a été considéré comme un film culte par les Italiens et dans le monde entier. Bah tant mieux, tant mieux. Et donc l'enfant qui s'appelle Salvatore Caccio, et c'est son vrai nom dans le film, il a réussi une performance que personne n'a réussie, ni Sophia Lorraine, ni Catherine Neuve, ni les autres. Il a empêché Philippe Noiré de fumer le cigare pendant le tournage. Ah ça, je ne savais pas. Parce que Philippe Noiré était un grand amoureux des cigares et l'enfant ne voulait pas en entendre parler. Toto, il s'appelait dans le film Toto. Ah non, mais c'est magnifique ce film. Alors Toto justement, il y a des références justement dans la pièce que vous jouez à l'artistique théâtre. C'est un grand comédien italien qu'on a oublié. Oui, c'est vrai. Vous le connaissiez ? Non, moi-même, je connaissais mal, j'avoue. Et je l'ai redécouvert en travaillant sur cette adaptation de la mégère. Comment intervient-il dans la mégère apprivoisée ? On lui rend hommage, c'est-à-dire qu'un des personnages qui est interprétés par Guillaume Vert, il joue un valet qui s'appelle Tranio. Voilà, on l'a affublé d'un chapeau melon et on rend hommage à Toto un peu à travers ce personnage de Tranio et à travers le comédien Guillaume Vert. Et voilà, on joue une comédie. Donc, on est là aussi pour faire des caricatures. Oui, car on a oublié que Shakespeare, c'était la comédie aussi avant tout. Oui, oui, il a écrit beaucoup de comédies. La mégère fait partie de ses trois premières comédies. Et oui, oui, c'était pas seulement un auteur dramatique. Alors, j'en reviens à Toto. En fait, si on regarde son histoire, parce qu'on la connaît peu, il est le fils illégitime d'un aristocrate, le marquis Giuseppe de Courtice. Et son père le reconnaît, épouse sa mère. Il va s'appeler Antonio de Courtice. Mais, alors qu'il est déjà l'acteur reconnu, il se fait adopter par un aristocrate, le marquis Francesco Maria Gagliardi Focas. Et le nom de Toto sur ses cartes de visite, tenez-vous bien, alors qu'il a grandi dans la pauvreté, c'était l'Antonio Grifo Focas Flavio Angelo Ducas Comeno Porphyse Génito Gagliardi de Courtice. Vous le saviez tout ça ? Pas du tout. Et c'est étonnant, parce qu'il est aussi prince contre palatin que de Macédoine et de Ravenne. C'est beau. Et tous ces gens-là font partie des gens qu'il faut faire vivre sur scène. Bon, il faut être clair, le théâtre classique aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à monter dans le privé. Et l'artistique théâtre prend des risques à chaque fois et vous remontez une pièce. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais l'artistique théâtre qui s'appelait autrefois les artistiques à T20 a toujours eu une programmation très pointue et son public, mais c'est vrai qu'il faut se battre pour que le public continue à venir. Vous aimez le théâtre et vous vous battez pour ce genre de théâtre parce que ce n'est pas évident aujourd'hui au milieu des grosses industries de monter des pièces classiques et qui touchent un large public en les modernisant. C'est vrai, mais ça se fait quand même. Ça se fait, ça se fait. Vous avez envie de continuer à faire du théâtre, du cinéma, des tas de choses ? Oui. Parce que vous avez touché à tous les genres. Vous avez aussi bien joué Les lettres d'une inconnue de Zweig que Rock and Log à Avignon ou Un fil à la patte de Fédo. Oui, j'avais joué une très belle pièce, une adaptation d'une nouvelle de Zweig qui s'appelait Les lettres d'une inconnue, vous en avez parlé. Et L'antichambre aussi. Et Un fil à la patte de Fédo, c'est quand même un univers très particulier. Ah oui, ça c'est très joyeux. C'est super ça à faire. Et vous aimez le théâtre parce que je crois que ça provoque en vous une montée d'adrénaline. Ben oui, assez unique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est ici, maintenant et ce sera chaque soir différent. Et voilà, on est convoqué. On doit se convoquer soi-même pour monter sur scène et on mobilise tout son corps, toute sa tête et on se sent bien vivant. Ça demande une concentration. Oui. Et on n'existe plus autre comme comédienne qu'à part pendant ces moments-là ? Oui, c'est vrai. On ne pense qu'à ce qu'on doit faire à ce moment-là. Alors, pour être précis, à l'artistique théâtre, la maigère apprivoisée, c'est un peu compliqué. Donc c'est le mardi à 20h30, les mercredis et jeudis à 19h, le vendredi à 20h30, le samedi et le dimanche à 17h. C'est pour vrai ça ? Oui, samedi, dimanche, 17h, mais le samedi, on joue deux fois à 17h et à 20h30. Et ce n'est pas difficile de jouer deux fois ? Si, un petit peu. Mais bon. C'est votre passion, vous continuerez à faire du théâtre ? J'espère. Et il y a d'autres projets, je suis sûr dans ce sens. Oui. Bon, on en parlera la prochaine fois. En tout cas, je rappelle que la maigère apprivoisée, c'est à l'artistique théâtre avec toute une troupe. Frédéric Lazarini a fait une adaptation théâtrale tout à fait originale. Et puis, bravo de défendre si bien ce métier que vous aimez parce que je crois que vous ne pourriez pas vivre sans ça, finalement. En tout cas, je l'ai choisi. Pour l'instant, c'est ce que je veux faire. Vous ne le regrettez pas, ce métier ? Non, pas du tout. Si vous ne l'aviez pas fait, vous l'auriez regretté ? Oh, je ne sais pas. J'aurais fait autre chose. Oui. Vous avez envie de faire plein de choses, ça se voit tout de suite. Merci en tout cas d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Rendez-vous à l'artistique théâtre pour la Mégère Apprivoisée. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Laé et nous, on se retrouve bien sûr demain à 13h pour d'autres Clés d'une vie. Journée, merci. A demain. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Et si en janvier, on profite à des bons plans avec Orange ? Moi, chez Orange, mon forfait 50 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an. Parfait, après les fêtes ? Et moi, avec 50 gigas, c'est soirée vidéo show. Et si la saison est trop froide, tu peux en regarder une autre. Profitez du forfait mobile 50 gigas pour Client Pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ sur le réseau mobile numéro 1 pour la 9e fois consécutive. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 5 février. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois conditions sur orange.fr. Réseau mobile numéro 1 selon l'enquête Arcep octobre 2019. Deuxième démarque des soldes buts avec encore plus de bonnes affaires. Alors là, moi, je réfléchis plus, je fonce. En ce moment, deuxième démarque des soldes buts. Encore plein de bonnes affaires. Des réductions jusqu'à moins 70% dans votre magasin. Voir produits concernés taux de réduction en magasin est sur buts.fr dans la limite des stocks disponibles. Sud Radio. Dans les Bouches du Rhône. et Laurent, je voudrais te dire merci. Merci d'avoir fait une pause la nuit dernière sur cette aire d'autoroute dès que tu as senti.